Semaine assez particulière justement qui va nous parler du message que nous annonce la semaine. Et justement le premier message de la semaine est déjà en ligne, j'espère que tu as déjà fait un tour, qui va déjà aller te parler justement du portail énergétique qui s'annonce pour le jeudi. Premier, tous les bonheurs qui sont dans ce portail, bien sûr tout est en fait dévoilé dans la première guidance du jour. De la semaine, justement là-bas également tu vas retrouver le choix, c'est-à-dire que si tu es face à deux choix, bien désormais par semaine je serai face à cette guidance pour t'aider à pouvoir mieux te positionner. Mais là-bas déjà dans cette guidance on va te dire comment te positionner, quelles décisions prendre, quel choix faire et comment te positionner face à ces deux-là. bien voilà, tout est tranché là-bas avec tes guides pour que tu puisses savoir vraiment te positionner et pour que tu gagnes la situation. Et bien voilà, ici nous allons donc avancer. Qu'est-ce que la semaine nous annonce de façon générale? C'est justement ce qui nous est ici. Et bien si tu n'es pas encore abonné, tu vas déjà t'abonner, tu vas déjà liker. Et non, non, mes guides, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, et bien voilà, on est prêt ici. Et puis bon voilà, je vois un peu de conflit. Un peu de conflit, bien écoutez surtout la première guidance. Ça va vous aider à savoir vraiment comment vous positionner, surtout ce jour particulier, le jeudi premier, d'accord? Comment vous comportez, quoi faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, voilà, ce que ça vous apporte, ce que ça vous annonce et tout. Et je vous rappelle que le rituel que j'ai mis en place pour vous, pour ce jeudi, ce mercredi au jeudi, bien sûr, qui sera pour ce portail 888, bien sûr que oui, voilà, c'est un rituel purement divin, c'est un traitement spirituel et purement magnétique, donc qui va d'ailleurs vous aider, d'accord, à prospérer dans tout ce que vous aurez à mettre en place en ce jour. Alors, il va falloir vraiment écouter la guidance pour éviter certaines choses, bien sûr que oui, éviter beaucoup de choses au maximum. Alors, donc du coup, nous allons avancer au calme ici, cette nouvelle semaine nous annoncera déjà, on a dit, un peu de conflits, un peu de perturbations, un peu de déséquilibres amoureux pour ceux qui sont en amour, bien sûr. Ceux qui donnent beaucoup d'amour autour d'eux, bien écoutez, vous allez devoir vraiment prendre soin de vous, prendre conscience. Prendre soin de vous, prendre conscience de vous, voilà, pour éviter certains risques et certains dangers, voilà, éviter clairement certains conflits inutiles, voilà, éviter clairement certaines jalousies inutiles et tout, d'accord? Bon, justement, ça ressort, bien écoutez, il y a, ouais, voilà, il y a des coups, il y a des coups aussi dans l'air, il y a aussi, comment dirais-je, le stress, beaucoup de stress dans l'air, beaucoup de déséquilibre personnel et personnel dans l'air, voilà, parce que là, on sera vraiment influencé à prendre des décisions, à la limite, des décisions très importantes pour soi-même, pour son bien-être. On serait influencé par les énergies de part et d'autre pour, en fait, ne pas rester sur la ligne droite. Donc, il faut vraiment qu'on soit prête et décisif, voilà, c'est normal. Alors, j'attendais que les cartes arrêtent de tomber pour que je continue parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas partie pour prendre en tout cas les cartes, d'accord? Donc, ici, bien justement, vous serez face à une réalité cette semaine-là, surtout pour ceux qui sont mères, pour ceux qui ont des enfants ici, voilà, vous allez vous retrouver un peu en danger par rapport à ces enfants-là parce qu'ici, c'est que vous serez appelés à chercher des moyens, des voisins moyens pour protéger vos enfants, voilà. Et pour d'autres personnes, c'est que vous allez recevoir de bonnes nouvelles, hein, vous allez recevoir de bonnes nouvelles cette semaine-là par rapport à vos enfants ou par rapport vraiment à des projets liés aux enfants, voilà, que vous attendez, hein, voilà. Il y a de bonnes nouvelles dans l'air, mais qui vont frustrer un peu, qui vont perturber un peu, qui vont apporter un peu aussi de déséquilibre, d'accord? Alors, pour d'autres personnes, il y a un nouveau départ qui s'annonce, hein, un nouveau départ sur le plan sentimental. Pour d'autres ici, c'est qu'on va prendre la décision de voyager, de changer de l'air, de changer d'origine, de changer de pays, voilà, justement, parce qu'on a des choses importantes à faire et dès qu'on va y arriver, on va rencontrer la personne de son corps, l'amour de sa vie, hein, d'accord? Alors, donc, ici, on va plus se concentrer maintenant sur la semaine, ce que ça nous réserve, le message de cette semaine. Alors, donc, on est parti. Alors, je te fais comme ça, hein, pour que ça soit plus favorable, pour qu'on puisse bien voir. Donc, c'est déjà clair, hein, c'est déjà clair que cette semaine-là, il va falloir être très méfiant. Il va falloir être très, très, très méfiant parce qu'ici, on voit des personnes qui vont vraiment vous mettre des coups bas. Il y a des personnes ici, particulièrement une personne qui, ça dépend comment ça vous parle, mais c'est une personne ici qui vous a toujours fait du mal. C'est une personne qui vous a toujours voyagé dans le dos. C'est une personne qui vous a toujours, qui a été toujours ingrate, hein, vis-à-vis de vous. Une personne qui n'a jamais été reconnaissante. Une personne qui vous a toujours vendu, hein, qui vous a toujours, qui a toujours monté des coups par rapport à vous. Une personne qui, ici, clairement, d'accord, je vois, c'est une personne de chez vous, dans votre maison, d'accord? Et donc, ici, pour d'autres personnes, c'est une personne que vous avez connue ou rencontrée religieusement ou soit vous avez connue ou rencontrée cette personne dans un lieu saint, dans un lieu spirituel. Mais c'est bizarre parce que c'est une personne que vous croyez être comme vous, mais vous serez surpris d'être étonné que cette personne, en tout cas, était toujours le contraire de vous, en tout cas. Pour d'autres personnes, ici, je vois une personne qui va vous rendre visite. Et cette personne qui va vous rendre visite, ici, chez vous, on vous demande de faire très attention à cette personne parce que c'est quelqu'un qui peut monter des coups contre vous, d'accord? Sachez qu'il doit venir chez vous. C'est une personne qui connaît et qui sait et qui est consciente que vous êtes une belle âme. C'est une personne qui sait que vous êtes une personne généreuse, une personne bienfaitrice, une personne gentille, une personne qui donne de l'amour et sans pour autant regarder en arrière. Donc, c'est une personne, ici, qui veut jouer sur vos sentiments. C'est une personne qui veut jouer beaucoup sur votre équilibre, ici. Et c'est une personne qui va vouloir vraiment manipuler, voilà, votre côté généreuse. Voilà, c'est une personne qui sait, ce n'est pas que cette personne va manipuler, c'est que c'est déjà son habitude. C'est une personne qui sait manipuler, voilà, votre côté généreuse, votre côté gentil. Voilà, c'est une personne qui sait vous montrer les dents, d'accord? Mais derrière ces dents se cachent de la méchanceté. Voilà, une personne qui vous en veut et qui vous veut du mal. Et cette personne, en réalité, se voile ou essaye de vous voiler la face. Voilà, c'est une personne, ici, qui vient dans votre vie, dans votre vie commune, dans votre foyer, dans votre foyer, dans votre famille. Pour certaines personnes, c'est une personne qui vient de votre famille, d'accord? Mais cette personne vient dans votre foyer, dans votre famille ou dans votre lieu religieux ou religieuse. Mais c'est une personne qui vient dans votre confort, d'accord? Ça peut être une visite, de courtoisie, voilà. Il y a de l'ingratitude dans l'air. Mais ici, c'est parce que cette personne vous jalouse, hein? Moi, je dis clairement que c'est une grande jalousie parce que ce que vous, vous avez, cette personne n'a pas. Ce que vous, vous avez, c'est de l'amour. Vous avez énormément d'amour à donner. Et vous savez également protéger votre foyer, protéger votre famille, protéger votre amour. Donc, il y a ici cette notion de culpabilité. Cette personne se culpabilise de ne pas pouvoir vous atteindre ou de ne pas pu vraiment être à votre niveau ou à voir ce que vous avez. Voilà. C'est une personne qui va vous trouver trop stable, hein, financièrement, qui va trouver que votre situation financière s'améliore, s'arrange. Et que vous êtes en train de vous stabiliser, vous êtes en train de réussir votre vie. Et justement, c'est ça qui ne plaît pas. Ça ne plaît pas parce que cette personne est en train de vous voir, va remarquer que vous êtes en train d'avancer, vous êtes en train d'évoluer. Malgré tous les obstacles qu'il ou elle n'arrête pas de mettre sur votre chemin, que vous avancez. Et que, en fait, s'il ou elle, d'accord, doit vous laisser comme ça, voilà, c'est quelqu'un qui imagine que votre vie sera comblée, en tout cas. Voilà, c'est quelqu'un qui vous voit aller vers un avenir meilleur, qui vous voit aller vers une belle réussite, vers une très belle stabilité, hein. C'est une personne, vraiment, quoi, qui, ah ouais, c'est compliqué, hein, ça, c'est de la jalousie, clairement. Et là, j'ai, et là, clairement, j'ai, j'ai une personne qui, qui vient de loin et qui est capable même de se déplacer pour aller faire des choses contre vous, hein. C'est une personne qui, qui jalouse énormément l'amour de votre vie. Voilà, si vous êtes amoureux ou amoureuse, si quelqu'un est amoureux de vous, si quelqu'un vient de loin, hein, pour venir s'engager avec vous, si quelqu'un fait des efforts ici pour être avec vous, cette personne, en réalité, elle n'est pas d'accord, hein, c'est-à-dire, qui, elle, n'accepte pas, en fait, cette réussite amoureuse que vous êtes en train d'avoir ou professionnelle ou sentimentale, voilà, quoi, que vous êtes en train d'avoir. C'est une personne qui n'accepte pas vous voir heureux ou heureuse avec l'être aimé. Voilà. C'est une personne qui jalouse, hein, beaucoup votre place, et qui jalouse votre foyer et qui jalouse votre vie. Mais c'est quoi, ça? Et c'est une personne qui vient de votre foyer, hein, de votre famille ou de votre entourage. Ouais, c'est ça. C'est une personne, vraiment, qui, qui monte des coups contre vous. C'est-à-dire que, si cette personne, elle est une sorcière, c'est qu'elle a même des équipes sorcières contre vous. Vous voyez, c'est une personne, elle parle mal de vous. Et puis, elle montre les autres contre vous. C'est une personne qui vous montre regard physique, que tout va bien, voilà, qu'elle vous aime bien, qu'elle vous apprécie bien. Non, mais en cachette, vous voyez, dès que vous lui tournez le dos automatiquement, c'est une personne qui sort d'un regard méchant. C'est-à-dire qu'à l'intérieur d'elle, pendant qu'elle est en train de vous montrer un schéma positif, c'est-à-dire qu'à l'intérieur d'elle, c'est un schéma très négatif. C'est-à-dire, c'est une personne qui vous veut vraiment du mal et cela, en réalité, ne se cache pas. Et malgré tout ce que cette personne monte contre vous, comme Kouba, et malgré tout ce qu'elle essaiera encore de monter contre vous, comme Kouba, cette semaine, c'est qu'elle ne réussira pas. Parce qu'ici, le problème, c'est que vous, vous allez continuer à grandir, à grimper, à réussir, à être élevé, à être béni, parce que vous, votre chemin a un chemin d'or. Votre chemin a un chemin d'or. Et puis, on vous dit que cette personne, tout ce qu'elle essaie, ou elle essaiera encore cette semaine de mettre en place contre vous, vont toujours vous retourner en positif à vous. Voilà. Et en fait, c'est comme une personne qui sera poussée elle-même toute seule dans ses propres pièges. Voilà. Une personne qui, à force de monter des coups contre vous, de vous en vouloir du mal, finira par se retrouver toute seule dans son propre piège. Justement, on va me parler ici d'une personne qui collabore, qui collabore avec une autre ici. Il y a une personne ici très importante dans sa vie. Soit c'est son père, soit ici c'est une personne spirituelle qui travaille pour elle. Soit c'est son père spirituel, voilà. Soit c'est son mari, parce que vous savez, l'amour n'a pas d'âge aussi. Donc ici, il ou elle est très accrochée à une personne ici qu'elle va essayer de voir. Voilà. Elle va essayer de se rapprocher de cette personne. Et cette personne à qui elle est accrochée ici, c'est une personne qui lui apporte un équilibre financier. Voilà. Soit elle est avec cette personne juste, pas moyen financier. Ou soit elle, en fait, elle, elle a toujours été avec des personnes par des moyens financiers justes ou des moyens financiers. Vous voyez ce que je dis? Et cette personne-là, elle va essayer d'utiliser cet autre-là contre vous. Elle va essayer d'utiliser une personne contre vous ici. Alors, la personne qu'elle veut essayer d'utiliser contre vous ici, on parle d'une personne qui peut vous faire une proposition. Cette personne qu'elle va utiliser contre vous, c'est une personne qui va vous faire une proposition d'argent. Ou une proposition de projet. Et l'objectif, c'est pour vous ruiner. L'objectif, c'est pour vous ruiner. Alors, elle a déjà essayé auparavant. Elle a déjà essayé auparavant, ça a marché. Et puis, cette fois-ci, c'est pareil. Et ce qu'on est en train de vous dire, c'est quoi? Pour d'autres personnes, c'est qu'elle peut être capable, d'accord, de simplement vous conseiller une personne. Voilà. Elle va vous conseiller une personne ici. Une personne où elle va te dire que, oui, tu sais, cette personne est une personne très spirituelle. Je la connais très bien. C'est une personne qui a beaucoup de force. Et puis, si tu peux vraiment aller l'essayer, tu vas voir. Je t'amène, tu vas voir et tout. Et puis, elle va t'annaquer. Elle va t'inventer des sommes d'argent. Et puis, elle sait bien qu'elle aura à partager avec cette personne-là. Ou voilà quoi, il y a une manigance ici. Ou soit, elle te met en contact avec une personne. Et puis, elle va en faire à sorte que cette personne te manipule avec de l'argent. Et que tu crois que, oui, c'est quelqu'un qui tient à toi, qui veut de toi. Et que tu quittes ton confort actuel. Et que tu abandones ce que tu as actuellement pour cette personne. Et que finalement, par la suite, tu échoues. Vous voyez, il y a un plan mystique, un plan négatif ici qu'elle monte contre vous. Et ça, c'est juste pas jalousie. Et elle va essayer de vous manipuler. Il y a le mensonge. Il y a le mensonge. Elle va vous mentir d'abord par rapport à la situation. Elle va essayer de vous faire croire à ce qu'elle a envie de vous faire croire. Voilà. Et puis, elle va essayer maintenant, vous voyez, de placer la situation contre vous. Ou de monter la situation contre vous. Et la personne qu'elle va essayer ici d'utiliser contre vous, c'est une personne très stable. C'est une personne qui a déjà les moyens. Voilà, ça peut être aussi le père de vos enfants. Ça peut être un juge. Ça peut être un patron. Voilà. Ça peut être... Ça dépend de la personne ici. Mais il y a une personne ici qui sera montée contre vous. Bon, ok. Il n'y aura pas que cette personne. Il y aura également d'autres. Parce que c'est une personne qui a plusieurs personnes sous la main qu'elle peut manipuler, qu'elle peut utiliser, en fait, pour son propre gré, pour atteindre ses objectifs. Voilà. C'est comme... C'est comme un ange qui guide des esprits. Tu vois ce que je dis? Voilà. Donc ici, il peut y avoir aussi une femme qui va faire partie de cette équipe-là. Et ça peut être votre mère, ça peut être votre soeur. Mais ici, c'est une personne aussi qui a une influence sur vous. D'accord? Elle peut aussi... Parce qu'à partir du moment où c'est une personne qui vient de votre famille, pour d'autres personnes. Alors, il peut s'agir aussi de votre père et de votre mère. Elle peut monter votre père contre vous ici. Vous voyez? Ou bien, elle va utiliser votre mère pour monter votre père contre vous. Voilà. Elle va dire des choses dans la tête de votre mère. Elle va lui faire croire des choses contre vous. Que vous êtes une mauvaise personne. Que vous êtes une méchante personne. Que... Voilà. Que vous ne les considérez pas. Qu'elle va essayer de leur faire croire qu'elle est la personne la plus importante. Qu'elle est la personne la mieux. Qu'elle est mieux que vous. Qu'elle leur apporte plus que vous. Vous voyez? Et puis, le fait qu'elle va manipuler cette femme-là. Ça va marcher. Parce que c'est une femme qui a de l'influence sur cet homme. Donc, ce que cette femme va dire à cet homme, c'est ça que cet homme-là va prendre en sérieux. D'accord? Et donc, du coup, elle, elle va beaucoup manipuler cette femme. contre cet homme. Et ça sera pour vous nuire, vous, pour vous détruire, vous, pour... Tout ce que cette sorcière-là, elle veut, là, c'est juste pour que vous perdez votre relation actuelle. C'est juste pour que vous soyez célibataire. C'est juste pour que vous ayez tout le temps des disputes dans votre foyer ou avec la personne de votre cœur. C'est juste pour que l'on ne vous accepte pas, que l'on n'accepte pas votre relation avec cette personne. Qu'on combat. Vous voyez? C'est une personne qui est en train de monter des équipes contre votre couple, contre votre relation. pour que l'on combat cette relation jusqu'à ce que vous soyez séparés. Parce que le bonheur que vous trouvez dans cette relation la dérange. Elle n'est pas d'accord. Elle n'accepte pas. On peut être jalouse jusqu'à ce point-là? Hein? On peut être jalouse jusqu'à ce point? Dites-moi en commentaire. Si on peut être jalouse jusqu'à ce point. J'espère que tu t'es déjà abonné et que tu as déjà liké. J'espère que tu as déjà suivi la première guidance de la semaine. D'accord? Alors, donc ici, toi c'est qu'on te dit, face à cette réalité, ne te mords pas les doigts. C'est-à-dire, ne fais pas semblant de voir la situation. Fais vraiment pas semblant de faire la situation. Fais face à la réalité. Même s'il faut que tu sois mal vu, accepte-le. Oui, accepte-le parce qu'ici, on voit une personne qui va avoir de l'influence sur toi. D'accord? On voit une personne ici qui va chercher à prendre des décisions importantes à ta place si tu ne le fais pas. Ça peut être ton autre, hein? Si tu ne le fais pas. Cette personne-là, ton autre-là ou cet autre-là, lorsqu'il va remarquer ces actes qui seront posés, c'est quelqu'un qui n'hésitera pas à poser des actes négatifs, hein? Vis-à-vis de cette sorcière-là ou de ceux-là qui ne va pas te plaire. Et c'est quelqu'un qui va se dire, en posant cet acte, il va se dire, je m'en fous. Quand je vais finir de le faire, je peux venir te demander pardon. Je peux venir te demander pardon, mais l'objectif, c'est que moi, je vais te protéger. Ouais, l'objectif, c'est que moi, je vais te protéger. Je vais te protéger de notre relation. Je vais te protéger de ce qu'on a de commun. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui va prendre cette disposition pour ne pas, en fait, ici, tu vois, permettre à quelqu'un que ce soit vraiment de se moquer de toi ou de se moquer de vous ou de venir vous diviser ou de venir vous séparer. Non. Cet autre-là, en tout cas, vous aime comme ça. C'est quelqu'un qui se dit, je dois protéger mon foyer, je dois protéger ma famille. Je dois protéger mon foyer, je dois protéger ma famille et je dois épargner, voilà, notre vie du danger. Voilà. C'est quelqu'un qui vous aime beaucoup. Quelqu'un qui vous aime beaucoup et qui, vraiment, va partager une grande joie avec vous. Il y a un camp bonheur ici à partager ensemble avec cette personne-là. On voit aussi que c'est une personne avec qui vous allez vivre vraiment. Soit c'est son anniversaire, soit c'est son mariage, soit c'est quelqu'un qui va prendre son diplôme. Voilà. Il y a quelque chose ici à festoyer avec cette personne-là. Et c'est quelqu'un qui vous aime beaucoup. Quelqu'un qui veut une vie de foyer avec vous, une vie stable avec vous, une vie équilibrée avec vous. Voilà quoi. Quelqu'un qui tient à votre vie, qui tient à votre foyer. Ce que vous ne pouvez pas faire, l'univers va mettre quelqu'un ici, va pousser cette personne à le faire à votre place. Parce que vous, c'est comme si vous avez vraiment du mal à trancher. Vous aurez vraiment, vous aurez du mal cette semaine à trancher face à des perverses, à des perverses narcissiques ou à des profiteuses ou profiteurs. Vous aurez vraiment du mal à décider face à eux ou face à certaines personnes. Alors que vous êtes bien conscientes que ces personnes-là vous veulent du mal ou vous faites du mal depuis des temps. Mais ce dernier, lui, il n'osera pas à mettre cette personne à sa place. Et cette personne fait le plan mal, c'est son problème. Lui, tout ce qu'il veut, c'est protéger votre foyer, vous protéger, protéger votre union, protéger votre relation. Voilà. C'est l'amour dans l'air. C'est quelqu'un qui trouve qu'à vos côtés, il a le bonheur, il a la chance. Vous êtes vraiment son abondance, vous êtes vraiment son abondance sentimentale. Donc, ce partenaire-là, c'est quelqu'un qui ne veut pas vous perdre, qui tient énormément à vous, qui est capable, vous voyez, de mettre des choses en place. Si c'est pour vous protéger, protéger votre foyer, protéger ce que vous avez, eh bien, écoute, c'est quelqu'un qui est prêt à mettre beaucoup de choses en place et qui s'en fout du reste. Et on vous dit que les actes que cette autre aura à poser vis-à-vis de ces personnes et gratulaires, vous seront très favorables. Ça vous sera très, très favorables parce que ça va vous permettre de grandir et d'avancer facilement vers votre destinée, d'avancer facilement vers votre réussite, d'aller facilement vers votre bonheur, d'aller facilement vers votre droit. C'est-à-dire que ça va vous permettre de ce que vos étoiles brillent, de ce que vous soyez connus et respectés dans votre domaine. Il y a des personnes ici qui ont déjà essayé de vous saboter, de vous salir dans le passé et qui ont réussi à leur plan. Et qui, cette semaine, vont retenter. C'est des personnes qui vont retenter et qui, cette fois-ci, essaieront de mettre pas mal de personnes en place contre vous. Ils vont essayer de monter toute autre personne contre vous. Ils vont essayer de manipuler, vous voyez, même d'autres personnes contre vous. Et si c'est que vous avez un frère, c'est que cette personne dont je parle ici n'apprécie pas non plus ce frère que vous avez. C'est quelqu'un qui n'apprécie pas vraiment votre famille. C'est quelqu'un qui est dans la famille mais qui n'apprécie pas la famille. C'est quelqu'un qui essaie de montrer à la famille qu'elle aime la famille, qu'elle fait tout pour la famille, qu'elle est la bonne personne pour la famille, qu'elle se sacrifie pour la famille. Mais au fond, elle sait qu'elle déteste la famille. Elle n'aime pas la famille. Et c'est justement la raison pour laquelle elle vous combat vous parce que l'amour que vous vous donnez à la famille ne la plaît pas. Elle préfère l'échec de cette famille que de voir cette famille réussir. mais tellement aux yeux des autres, elle montre tellement la gentillesse, la sympathie que la famille croit en elle et la famille pense que c'est elle qui veut le bien de la famille. La famille pense que c'est vous qui êtes la mauvaise personne, que c'est vous qui êtes la méchante, que c'est vous qui êtes la personne à combattre. Vous voyez? Et puis, elle a cet appui et cet appui lui permet d'accord aussi de détruire votre vie. À chaque fois que vous essayez de vous construire, de vous bâtir, elle essaye de contrecarrer. Elle essaye de vous désorienter sur le mauvais chemin, dans la mauvaise direction, avec la mauvaise personne, afin de pouvoir vous faire perdre l'amour de votre vie. Et cette fois-ci, l'univers va imposer cette personne dans votre vie parce que la personne qu'elle a maintenant dans votre vie, c'est quelqu'un qui vous aime réellement et concrètement et qui tient à vous et qui tient à combattre même votre propre famille pour pouvoir protéger votre amour, pour pouvoir protéger votre relation. Et pour cette personne, peu importe comment les autres vont le prendre, il s'en fout ou elle s'en fout. Donc ici, mes amours, c'est que cet amour-là dans votre vie, l'univers va lui donner la clé ou la force de vous protéger contre cette personne-là. contre cette femme, ou contre cet homme, ou contre cette équipe, contre cette communauté. Mais ici, c'est des personnes méchantes. C'est des personnes vraiment qui vous font du mal et qui sont sans pitié. Et qui essaieront encore de faire des propositions bizarres et qui vont encore essayer de monter des personnes contre vous. Oui, quoi, c'est des personnes qui n'arrêteront pas et qui ne cesseront pas de continuer encore à retourner la famille et l'entouage contre vous, peu importe le nombre d'amour que vous allez continuer à leur donner. D'accord? Donc du coup, peu importe votre gentillesse vis-à-vis de cette famille, c'est que ce n'est pas vraiment encore le moment pour que cette famille vous connaisse vos valeurs. Du tout pas. Parce que l'autre a pris vraiment la place. Cette personne est négative là, ingrate là. Ben écoutez, c'est une personne qui a pu, qui a actuellement le contrôle de la famille. Voilà. Et la famille croit énormément en elle et la famille ne peut pas avoir vraiment le courage de croire en vous. Pour le moment, non. Pour le moment, non. Donc ici, c'est que c'est une personne vraiment qui est, en qui il ne faut pas vraiment placer votre confiance. C'est une personne qu'il faut vraiment éviter, qu'elle connaisse des choses de vous, qu'elle sache des choses. Parce que tellement elle fait amie de tout le monde, qu'elle sait tout de tout le monde. Et ça nous permet de manipuler chacun à sa guise, de faire de la vie de chacun de ce qu'elle veut. Et personne ne la détecte. Personne. Sauf vous. Vous, vous la détectez. Et même la personne de votre cœur aussi la détecte. Et même si c'est pour, même pas, c'est même pas pour sa première fois qu'elle vous fait des coups. Bah, vous avez perdu des hommes dans votre vie, c'était à cause d'elle. C'était à cause d'elle. Et c'est une personne qui, qui vous veut une vie vraiment difficile. Et ça la dérange à chaque fois qu'elle vous voit avoir une vie épanouie, réussie. Mais ne vous inquiétez pas. Cette fois-ci, vous serez vraiment protégé par l'univers. Et finalement, elle va aller se faire cogner la tête toute seule. Elle va aller se faire cogner la tête toute seule. Ouais. Elle va aller se faire cogner la tête toute seule. Vous allez en tout cas voir les nouvelles de cette personne cette semaine. Et toute l'équipe qu'elle aura à monter contre vous, faites attention aussi pour avoir cette équipe. Pour avoir cette équipe-là. Et ça peut être aussi pour beaucoup de personnes, personnes qui aident à marier, qui a des enfants. Ou je crois que c'est une personne qui a des enfants qui n'est plus mariée. Mais la majorité des cas ici, c'est une personne qui est déjà au foyer. Voilà. Ou bien, voilà, qui est dans une équipe, qui est leader, qui arrive à contrôler les gens. Voilà. Quoi, c'est tout comme ça. Donc, méfiance. Je vous aime beaucoup mes amours. Quand vous êtes amours, vous êtes joie. Abonnez-vous. Likez. Partagez la vidéo. Pour sauver une vie. Voilà comment la semaine-ci va se passer. Et pour ceux dont ça parle financier ici, c'est que vous allez avoir une opportunité ou des opportunités sur le plan financier qui vous seront très favorable. Alors, mais néanmoins, on vous demande ici de faire très attention à certaines collaborations. Faites attention à certaines collaborations. Il ne faut pas faire confiance totalement ici à certaines personnes. D'accord? Il y a certaines personnes ici qui vous font des coups bas pour ne pas que vous ayez certaines promotions, pour ne pas que vous gagnez certains projets, pour ne pas que vous ayez certaines opportunités. Mais vous, vous ne savez pas, vous ne savez pas, vous êtes toujours avec eux. Vous pensez qu'ils pensent bien de vous, qu'ils sont de bonnes personnes comme vous, qu'ils veulent votre bien, alors que c'est faux. Cette semaine, vous allez les détecter. Et vous allez vraiment vous rendre compte que là, il faut faire attention à cette personne-là. D'accord? Et puis, il y a certaines personnes ici, vous pouvez être accusé par votre père comme ça, ou votre mère comme ça. Voilà. On vous accuse justement, on vous en veut, on s'attaque à vous, alors que vous n'en avez pour rien, pour quoi que ce soit. Voilà. On vous dit, faites attention, c'est parce qu'il y a un coup qui a été monté contre vous. Voilà. Votre mère vous déteste d'un seul coup, elle vous en veut, elle vous juge, ou c'est votre père. On vous dit, oui, c'est parce que ceux-là ont été manipulés contre vous. Et c'est une de votre proche, de vos proches qui est à la base. Une soeur ou un frère ou une copine ou une personne qui est proche à vous. Une tante, ça dépend de comment ça vous va. D'accord? Qui est à la base. Donc, vraiment, protégez vos énergies contre ce genre de personnes-là. Fairement, c'est ça, c'est de la méchanceté gratuite, justement parce qu'on vous jalouse terriblement, on veut être à votre place. Donc, prenez garde et que ce soleil s'élève pour vous cette semaine dans tous les domaines de votre vie et sur le plan sentimental et sur le plan religieux et sur le plan spirituel et sur le plan professionnel et sur le plan financier et sur le plan amical. Brillez, 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 brillez sans cesse parce que vous le méritez. Je vous adore, mes amours. On va lancer le tour de jour. Au revoir. Bye bye. C'était bien sûr votre Guerrière de la Lumière. C'était la fée Chantal. Au revoir. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada